pour une femme musulmane peut-elle devenir hôtesse de l'air j'ai fait ça comme étude et c'est un peu compliqué surtout l'exigence d'avoir des mains parfaites bien vernis je pense que c'est pas le seul problème pour une hôtesse de l'air je pense que c'est pas le seul problème pour une hôtesse de l'air que d'avoir des mains parfaites et bien vernis je pense qu'il ya d'autres soucis dans l'histoire le problème c'est que hôtesse de l'air il ya toutes ces ce qui est imposé au niveau du vestimentaire à savoir le fait que l'hôtesse de l'air doit avoir une tenue qui n'est pas compatible avec la tenue que la musulmane doit avoir loin de là au contraire malheureusement on sait que c'est un milieu aussi c'est un cliché qui est souvent répété mais c'est un cliché qui apparemment est vrai pour l'avoir en avoir discuté avec des personnes qui travaillent dans le milieu c'est que c'est un milieu qui est particulièrement lubrique donc la femme lorsqu'on lui impose ce code vestimentaire on sait que c'est à des fins indécentes et en plus de cela la femme hôtesse de l'air elle doit servir de l'alcool elle doit servir des produits illicites à savoir des cigarettes etc etc donc c'est tout ce que ça implique qui va rendre la chose interdite non je sais qu'il ya des compagnies aériennes qui limite la casse entre guillemets en interdisant l'alcool à bord en oubliant en imposant un dress code qui est compatible avec les préceptes islamiques mais je pense que apparemment c'est difficile d'y accéder à l'homme après mais je pense que la femme qui est hôtesse de l'air elle a plus de soucis à se faire par rapport au reste que par rapport à ses mains avec du vernis alors j'avais une question